C'est vrai que ça fait 25 ans, c'est Desjardins qui nous a permis de démarrer notre business. On est ici dans le siège de démarrage de Desjardins lui-même, en 1912, quelque chose du genre. Donc, 80 ans plus tard, Desjardins nous permet de démarrer quelque chose de tout petit, qui s'est appelé CIA à l'époque. Nous étions une victime de l'avancement de la technologie, ce qui, évidemment, provoquait des réductions dans le nombre des employés. J'avais, avec mes collègues, imaginé un programme où il y avait trois choix. Le troisième disait aux gens, si vous voulez partir en affaires, on va vous aider. Et c'est là que, finalement, un de nos techniciens, un de nos professionnels, Justin Rivard est venu me voir en disant, « Moi, je veux partir en affaires. » La façon de les aider, nous, c'est qu'on leur disait, « On va vous donner des contrats pendant un an, deux ans. » On fixait un montant et ça a commencé comme ça. Et j'avais confiance parce que je le connaissais. Et je suis tellement heureux de le revoir aujourd'hui dans une entreprise qui connaît un grand succès. C'est que sur le site, maintenant, d'Alitia, on dit « Nous sommes conscients de notre situation. Être responsable socialement et redonner sont des habitudes qu'ils imbriquent dans notre quotidien. » En tant que fervent promoteur de l'aide aux communautés qui nous entourent, notre implication auprès de nombreux organismes et causes s'inscrit dans nos valeurs. C'était les valeurs du mouvement Desjardins du temps. Ce volet-là humain, on a vécu des difficultés de démarrage. Et les étapes qui ont suivi, je les revois encore aujourd'hui quand je vais dans le bureau. Le volet de la relation humaine, de l'apport humain, de la compréhension de chacun des collaborateurs, collaboratrices au bien, qui est plus grand que nous tous, ça, c'est quelque chose qui va être une trempe de fond et qui va nous transporter dans n'importe quelle difficulté parce qu'il va en avoir. Cette équipe-là qui contribue à quelque chose de plus grand, ça, c'est extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada